coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui cette vidéo est un tout petit peu différente parce que parce que vous savez on passe des moments difficiles et je voulais dès le début il ya quelques jours que j'ai fait ces cartes là parce que vraiment il ya beaucoup de gens qui travaillent pour nous aider à sortir de tout ça et à pouvoir avancer et j'ai senté le besoin vraiment j'avais le besoin de leur dire merci et je voulais vous donner aussi l'idée de faire de même pas nécessairement avec des cartes mais comme comme vous pouvez une façon très importante c'est vraiment de rester à la maison mais il ya beaucoup de façons je pense moi je vous montre la mienne ce sont pas des cartes compliquées mais je voulais simplement vous partager ça je sens le besoin de le faire mon père il était médecin il a fait des études de médecine en italie moi je suis né en italie maintenant je sens mon coeur aussi en france mon mari les français j'espère un jour être française je pense aux gens de l'amérique latine qui ont pas toutes les possibilités qu'on a ici alors c'est compliqué mais tous ensemble on va s'en sortir alors j'essaie aussi de vous aider à faire une activité un peu différente à se vider un peu la tête et essayer en même temps de faire des choses utiles alors moi je vais faire des cartes c'est une technique très facile on va inverser on va prendre des des couleurs moi j'ai pris trois trois j'ai commencé à faire les cartes avec trois couleurs ou motifs différents on peut le faire aussi avec deux vous allez voir à la fin je vous montrerai les cartes où les cartes que vous avez vu les photos en kraft j'ai fait que avec deux deux papiers différents normalement on prend deux papiers à motifs et un papier sans motif lisse mais là aussi je vous montre comment j'aligne mes dailles je vais le faire avec des dailles vous pouvez le faire après avec des découpes différentes j'essaie d'aligner mes dailles et de mettre un scotch par dessus et après aussi de faire une ligne pour pour arriver à aligner c'est important vous vous allez voir après pour pouvoir bien aligner mes découpes quand je vais passer ça à la big shot on peut le faire aussi à la machine ce sont des cartes très très simples c'est simplement la technique de d'après de mélanger d'alterner les les couleurs qui va donner un effet un off un effet marrant moi comme j'ai pensé beaucoup à la france pour faire ces cartes là j'ai pris du papier bleu bleu à motifs rouge à motifs et un petit papier blanc alors ce qu'on va faire on va découper pour une carte standard de deux quinze fois dix et demi ou je sais pas quelle carte vous avez vous allez découper un bout de chaque papier de chaque couleur le bleu le blanc le rouge de un demi centimètre de moins c'est à dire si vous avez quinze fois dix et demi vous faites quatorze et demi fois dix c'est ça que j'ai fait alors j'ai j'ai découpé trois bouts trois cadres de papier de quatorze et demi fois dix et avec ça on va pouvoir faire trois cartes ça c'est c'est aussi utile je sais pas parce que d'une seule d'une comment on dit ça aujourd'hui je ne peux pas trop parler bah en même temps on va faire trois cartes on va assembler trois cartes avec la même la même méthode et comme je voulais faire plusieurs cartes c'était une façon plus efficace pour moi je pense vraiment bah je vous dis dans ma famille mon père était mon papa était médecin j'ai un frère médecin aux états unis j'ai une nièce qui fait de la médecine qui finissent à sa ses études de médecine au costa rica mais je pense aussi aux personnes qui travaillent au supermarché aux pompiers aux policiers aux routiers aux légendes beaucoup de monde beaucoup de personnes je sais que j'oublie beaucoup de gens mais mais je pense beaucoup à eux et je pense vraiment leur donner les cartes quand ce sera un bon moment parce que je sais que maintenant c'est pas le bon moment mais au moins de leur dire que je pense alors j'arrête un peu de parler et là je vous dis j'ai coupé mais un papier sur la largeur en deux c'est à dire on avait dix centimètres et là on va couper à 5 à la moitié et après on va alterner les couleurs simplement alors on a trois trois possibilités moi je colle avec un scotch derrière j'assemble mes trois fonds des cartes en fait et je vais venir découper je vais venir placer mon ma ligne médaille mon mot avec ma ligne je vais je vais les placer exactement sur la ligne de des coupes c'est vrai que j'ai pas acheté encore le post-it qu'on m'a dit pour pour éviter de d'abîmer un peu le papier là j'ai coupé j'ai découpé deux déjà là je découpe mon troisième et regardez on a trois trois types de lettres trois groupes de lettres qu'on va venir aussi après assembler mais on va alterner encore une fois il faut décoller avec beaucoup beaucoup de de patience et mon voisin qui fait qui passe la tondeuse je sais pas si on va écouter ça mais bon c'est pas grave heureusement nous on est on est vraiment à la campagne je me sens tellement on est très très chanceux parce que c'est vrai qu'on peut sortir on a le jardin on a le soleil alors ça change aussi je pense aussi à beaucoup de monde qui est vraiment enfermé dans un petit appartement mais bon on va surmonter tout ça on va réussir alors là regardez simplement je vous dis on va alterner on va changer les lettres d'une carte découpée pour l'autre carte c'est comme faire un puzzle je trouve ça c'est marrant et c'est trop trop facile à faire après j'ai mis des petits messages pour pour à côté de ce merci là vous allez voir j'ai fait mes petits messages avec la mini imprimante que j'ai fait la dernière ce que j'ai montré la dernière fois mais pas besoin de ça simplement pour ajouter quelque chose à ce merci à ces grands merci qu'on veut qu'on veut crier on veut vraiment faire crier parce que je veux pas dire crier dans le mauvais sens mais vraiment parce qu'il faut très très fortement dire merci à tous ces gens qui qui sans sont qu'un intérêt vraiment montre leur amour pour pour l'humanité et ça ça donne beaucoup aussi de de courage je trouve que ces situations difficiles sortent aussi le meilleur de chacun de nous alors ça c'est vraiment c'est très très émouvant toutes les initiatives qu'on voit sur sur le net aussi je voulais aussi vous dire si vous si vous avez des idées n'hésitez pas à me mettre en commentaire moi je voudrais savoir si je peux vous aider d'une autre façon dites le moi je sais pas si les vidéos aide dites le moi aussi et j'essaierai de faire de mon mieux pour être aussi à vos côtés là on y est presque il n'y a que qu'à coller à faire des petites décos je montre les cartes finies alors je vous je voulais vous montrer mes cartes ce sont des cartes elles sont assez simples je trouve mais c'est plus c'est plus le c'est plus le symbolisme ou l'idée qu'autre chose alors celle là c'est mais c'est mon premier essai c'est laisser que j'ai enregistré en fait vous l'avez vu finalement je trouve que ça faisait un peu trop le drapeau américain alors vraiment ce sont pas mes préférés après j'ai fait avec la petite imprimante faux mémo tous mes petits messages pour ces cartes c'est sûr je vous laisserai la vidéo que j'ai fait la dernière fois pour montrer cette mini imprimante c'est sûr qu'elle est pratique mais aussi c'est pas quelque chose d'indispensable avec un ordinateur et du papier ou du papier il ya du papier adhésif pour les ordinateurs aussi alors vous pouvez aussi imprimer ou même un papier blanc ici c'est pas grave que ce soit adhésif ou pas parce que vous mettez de la colle et c'est tout vous n'avez pas besoin de de ça mais bon moi je les reçus en cadeau je suis contente je m'amuse un petit peu avec alors pour les enveloppes je me suis pas trop prise la tête non plus j'ai mis un petit coeur ici je voulais faire un petit un petit un petit rappel au drapeau de la france et c'est pour ça que j'ai mis ça alors j'ai mis différentes différents messages on vous soutient on est avec vous ici c'est transparent on pense fort à vous alors ça c'est ma dernière ma deuxième version en fait j'ai préféré beaucoup plus celle là en fait c'est en fait les mêmes couleurs mais je trouve que c'est beaucoup plus joli pour celle là j'ai pas j'ai utilisé du relief et ça donne je trouve que ça rend mieux mais ça prend aussi plus de temps alors c'est vrai que si on essaye de faire plusieurs cartes et aller vite mais ça c'est une belle façon de les faire c'est important de garder le petit je sais pas si je vous ai dit ça avant de garder le petit bout là de du centre de la lettre e parce que on va venir la couper la coller aussi pour que ça donne vraiment l'idée de contraste entre un fond et les lettres alors regardez je les ai gardés alors merci pour votre dévouement pour cela j'ai pas encore fait les enveloppes on vous soutient on pense fort à vous après je me suis dit pas je vais essayer avec d'autres couleurs aussi et alors j'ai fait un peu un peu plus féminin disons un peu plus printemps couleur plus plus féminine disons alors celle là il faut bon je vous montrerai après on peut aussi combiner que deux couleurs moi je combine trois couleurs peut-être c'est pas je sais pas je pense qu'on arrive quand même à bien voir et en fait j'aime pas aussi j'aime en fait j'aime aussi l'idée que ça que ça soit un peu caché le message que ce soit pas si évident que ça moi j'aime j'aime ça aussi de c'est de cette technique mais c'est à vous de de me dire si vous êtes d'accord ou pas merci pour ce travail admirable mais si merci vous êtes formidable et là regardez là là c'est vrai que ça ressort beaucoup plus parce qu'ici j'ai utilisé de de la mousse 3d cette fameuse mousse 3d des il ya beaucoup parmi vous que vous avez vous ma vous avez du mal à vous en procurer alors qu'est ce que vous pouvez faire simplement vous pouvez découper plusieurs fois par exemple trois fois les lettres ça prend du temps aussi je le reconnais ou sur un carton un peu plus épais et vous pouvez vous en passer de la mousse 3d comme ça avec deux sous deux ou trois épaisseurs de papier on va donner de l'épaisseur aux lettres et comme ça on a cet effet relief oui que c'est vrai je trouve que c'est assez beau aussi mais je vous dis ça prend plus de temps exemple d'amour et des courage merci je fais ça aussi et là c'est matin pour finir je me suis dit pourquoi pas essayer du craft alors j'ai essayé aussi du craft et j'ai mis de la mousse 3d noir je trouve qu'elles sont belles aussi j'avais du papier craft je vais laisser là bas c'est un cd bloc que j'avais acheté chez action de petits blocs de papier craft et en contraste ça ça rend ça rend bien aussi et ça c'est encore réalisé avec la forme ou on peut aussi inverser inverser les couleurs et avoir des petits détails comme si ça se voit pas trop à la caméra mais ça se voit très bien en vrai là j'ai mis aussi exemple d'amour et de courage en plus petit et je suis resté avec le petit coeur avec le petit coeur alors je vous montre un peu tout alors je voulais vous dire on n'a pas besoin des beaucoup de taille de beaucoup de technique d'être super doué en carterie le le don ou la qualité ou je sais pas comment on dit en français de 2 comme on dit de remercier je sais pas du remerciement il est donné à tout le monde et il ya beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui prennent des risques qui font beaucoup d'efforts pour nous aider et je suis très émue c'est nul mais je suis comme ça je vous demande de faire ce que vous pouvez on peut simplement on peut simplement aller chercher dans sur les réseaux sociaux qu'est ce qu'on peut faire pour aider si on peut on va pas prendre des risques pour aider non plus c'est vrai qu'ils nous disent la meilleure façon d'aider c'est de rester chez nous et si c'est simplement ça qu'on va faire bas alors on va le faire on va essayer de le faire avec beaucoup de gaieté si vous êtes croyant en priant pour que pour donner de la force à tout le monde pour que ça passe vite et si vous êtes créatif en essayant de faire des petites cartes de remerciement ou en envoyant des mots de remerciement il ya des personnes qui sont qui sont seules qui n'ont qu'un ordinateur alors essayons de communiquer avec eux il ya des jeux qui se font sur internet nous on est en train de faire un petit jeu avec ma mère qui est ce qui est vite seul au costa rica alors on essaye de prendre un peu de temps de la journée aussi pour jouer avec elle elle adore jouer alors un jour sur internet il ya beaucoup de façon d'aider et la famille et les voisins et les gens qui sont enfermés il ya une dame qui m'a écrit aussi qu'elle est en argentine je le fais un gros bisou si si elle a besoin de deux qu'on fasse un peu de chat aussi on peut on peut on peut rigoler un peu ensemble et c'est la bonne chose je trouve que dans cette tragédie il ya il ya des choses très très énorme ça 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 ressort la solidarité des gens et les les excellent idées des gens aussi alors je vous dis merci vous entendez de pas de crise vous me donnez aussi beaucoup de force et je vous remercie pour ça je on va essayer de continuer on va essayer de prendre du temps pour sortir un peu de de cette de ce moment un peu compliqué un peu trop compliqué mais on va s'en sortir je vous dis merci beaucoup je vous aime beaucoup et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine faites moi vos commentaires dites moi si comment si je peux aider d'une autre façon si je peux vous aider d'une autre façon dites le moi est vraiment de tout coeur je vais essayer de le faire je vous dis merci beaucoup merci beaucoup ciao ciao restez à la maison et prenez toutes les précautions nécessaires gros bisous merci 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 Sous-titrage FR ?